Ça y est, ils sont de retour. Norbert Tarrère, chef cuisinier, et Bruno Cormoré, meilleur ouvrier de France boulanger, sont aux portes d'une quête sans précédent. T'es sûr que c'est là Bruno ? Écoute Norbert, tous les écrits de Concorde, c'est ici Norbert, c'est sûr. T'as entendu ? Non ? Il y a des loups. Il y a surtout des gamoupiaux, oui. Bon, elle a un peu de courage, Chevalier. Bruno, elle est quand même lourde l'armure. Écoute Norbert, c'est toi qui l'as voulu l'armure, maintenant t'assumes. Bon, d'accord. Allez, on y va. Pour cette nouvelle saison, nos deux chevaliers du pain se lancent à l'assaut de la France entière. Une incroyable épopée boulangère qui les mènera au cœur des 13 régions françaises, des petits villages aux grandes métropoles jusqu'en bord de mer, pour trouver la meilleure boulangerie de France. Norbert, je le vois. C'est vrai ? Ouais. Il y a les trophées ? Allez. Pour décrocher le Graal, nos boulangers vont devoir se surpasser. Moi, j'adore le coup de la cerise. J'ai jamais mangé ça. C'est très léger, on y revient, c'est un nuage, c'est super mou. Et ils devront relever les défis lancés par des amoureux du terroir. Producteurs locaux, chefs cuisiniers d'exception et personnalités fiers de leur région. Je vous ai trouvé un produit phare de notre région, la confiture de figue. 13 régions, 130 boulangeries, mais un seul trophée. Ouais, mais Bruno, j'y arrive pas. Mais c'est normal, Norbert. Seul l'élu sera capable de porter ce trophée. Ouais, ouais. Je sais pas. Je sais pourquoi, Norbert. Moi, je suis le meilleur ouvrier de France, boulanger. On a du pain sur la planche. Il nous faut absolument dénicher ce boulanger capable de porter ce trophée. Allez, à cheval, chevalier. Cette semaine, notre jury trace sa route dans la région Bourgogne-Franche-Comté. Aujourd'hui, direction la Haute-Saône. Prise en sandwich entre les massifs des Vosges et les monts du Jura, la Haute-Saône est surnommée l'Île-Verte pour sa grande densité de feuillus et de conifères et ses 2100 kilomètres de rivières. Et aujourd'hui, c'est à bord d'un bien bel engin que notre jury fait son entrée pour départager deux établissements boulangers. Ah, voilà ! Eh bien, on est bien, là ! Merci, Fabien, super ! Merci, Fabien ! Je pense qu'on se casse pas la gueule. Allez, hop, hop, hop ! Tiens, on va bien ! Toi, t'as des vrais amis, hein ! À Luxoy-les-Bains, bienvenue chez Christophe, un pâtissier sophistiqué qui est le digne héritier d'une famille d'artisans passionnés. J'ai toujours eu, en créant moi, le goût des bonnes choses, de faire de la qualité avec surtout du goût, toujours en utilisant des produits haut de gamme et des produits nobles. Face à lui, à Navène, voici Johan. Fils et petit-fils de boulanger du Cru, cet artisan est un fan absolu de sa chère région. J'affectionne ma région, la Franche-Comté. C'est un peu chaud au vin. C'est un peu chaud au vin, c'est un franc-comptoir, et on est fiers. D'un côté, les amoureux franc-comptoirs. Tout simplement parce qu'on est en Franche-Comté ici. Et on a bien l'accent, malgré la visière, on a bien l'accent en franc-comptoir. De l'autre, le pâtissier raffiné. C'est une magie de pâtissier, ça. Bah oui, ça se transmet de génération en génération, et puis quand on apprend, on a les réflexes. Deux boulangeries, quatre épreuves et un défi lancés autour d'un prestigieux produit, la morille. C'est un champignon luxueux, la morille. Noble. Super noble. T'as la truffe, la morille, le cèpe. Un seul objectif, représenter la région Bourgogne-Franche-Comté lors de la grande finale nationale. Bon, mais écoute, Norbert... Attends, je me gratte la tête. Première épreuve, la boutique. Mise en valeur et qualité des produits, décoration, accueil. Les deux boulangeries du jour mettront-elles notre jury en appétit ? Réponse avec une première note sur dix. La compétition démarre à Luxeuil-les-Bains. Une petite commune de près de 7000 habitants au patrimoine historique aussi fort que joli. La preuve avec la Tour des Échevins, un édifice du XVe siècle qui donne le torticolis, ainsi que l'abbaye de Saint-Pierre qui date du VIe siècle et distribue encore des hosties. Mais le Graal, c'est le séjourné dans ces termes fréquenté à l'époque par des Celtes et aujourd'hui par Bruno et Norbert, la classe. C'est beau ici, dis donc. Bruno, on est où ? On est juste devant les termes. À Luxeuil-les-Bains. Attends, Luxeuil... Comme la dentelle ? Tu connais ça, toi ? Attends, Bruno, moi j'ai deux façons dans la vie, c'est la cuisine et la dentelle, la couture, quoi. Ah, dis donc, pour un mec qui ne fait pas trop dans la dentelle, c'est un peu le comble, ça. Bon, revenons un peu à nos moutons. Ici, donc, les termes, elles sont connues pour ses eaux froides, aussi ses eaux chaudes. Ça peut aller jusqu'à 63 degrés. Ah, tu peux cuire de la viande. Ah, bah écoute, presque ça. On pourrait presque cuire à basse température. Super, mamie ! En fait, quand on dit tu vas te faire cuire à neuf, tu prends l'oeuf, tu viens là. Hein, OK ? Bon, écoute, Luxeuil-les-Bains, c'est une très jolie petite ville et donc on va voir la boulangerie de... Christophe et Cécile. Christophe et Cécile. Si jamais t'as un doute, moi je pars... Non, il n'y a pas de doute. Non, il n'y a pas de doute. D'abord, il y a la boulangerie. D'accord. On va voir ce que Christophe nous propose et puis après, si on a un peu de temps, il y en a un peu... On va voir ce qu'il se passe un peu dans le terrain. On y va vite fait, comme ça, on retourne... On ne bâcle rien. D'accord. Un coup chaud, un coup froid, mais on fait bien. Alors, le slogan, vous le connaissez ? Chez Drouet, tout est porté. Allez, on regarde la caméra. 3, 2, 1... Chez Drouet, tout est parfait ! Si tout est parfait, c'est en grande partie grâce à Christophe, 48 ans. Un pâtissier chocolatier raffiné, accro aux produits de qualité. J'ai toujours eu, en créant moi, le goût des bonnes choses, de faire de la qualité avec surtout du goût, toujours en utilisant des produits haut de gamme et des produits nobles. Cet amour pour le bon goût, Christophe l'a hérité de ses parents et grands-parents qui ont monté cette boutique familiale il y a maintenant 63 ans. Je suis né quasiment dans la boulangerie. Ma mère se vante toujours d'avoir accouché en faisant des vacherins. Quand j'étais gamin, j'aidais les parents et puis c'était une évidence que je fasse ça. Et je ne me suis pas trompé parce que je suis vraiment passionné et j'adore ce métier. 32 ans de métier et toujours autant de passion. Voilà 22 ans qu'il dirige l'affaire familiale que son père lui a cédé et qu'il vient tout juste de rénover à son image, raffiné, mais pas guindé. Il fallait investir pour faire un nouveau magasin parce qu'on n'avait pas assez d'espace. Donc on a voulu un magasin très chaleureux, surtout pas qu'il fasse peur aux gens qu'il soit trop guindé. Oui, pas une bijouterie non plus. Quelque chose où on se sent bien. Et si Cécile, sa femme, est aussi à l'aise à la vente, c'est surtout grâce aux produits aussi beaux que bons confectionnés par son cher et tendre mari. Je suis super fière de vendre les produits de Christophe parce qu'ils sont très très bons. J'ai vraiment du bonheur à partager avec les clients, leur donner envie de déguster tous nos produits. Pour satisfaire au mieux leur clientèle, côté fournil, notre pâtissier raffiné peut compter sur un autre Christophe, surnommé Marcel, son boulanger depuis une quinzaine d'années. Christophe, pour moi, c'est un artisan toujours à la recherche de nouveautés, de la perfection, on pourrait dire. On a une relation quand même très proche, plus amicale que relation patron et salarié. C'est pour ça qu'il t'appelle papa et moi maman. Avec Christophe, on est un binôme terrible. On va tout déchirer. Alors là, c'est très surprenant, Bruno. Très, très joli. C'est surtout la couleur bleue comme ça, c'est assez rare. Un peu ardoise comme ça. Et moi, j'aime bien. Maître artisan, boulanger, pâtissier, chocolatier, glacier traiteur. Allez, on y va. T'as vu la petite chariette à glace ? C'est magnifique. Il y a quelques vagues et tout. C'est beau, ça. Bonjour. Bonjour, mesdames. On cherche Cécile. C'est moi. Bonjour, Cécile. Enchantée. Bonjour, enchantée. Norbert, enchantée. Vous allez bien ? Super, oui. Quel sourire, ça fait plaisir. Vous avez un joli magasin. Oh. C'est très beau. C'est très surprenant, je vous le dis, avec ma petite tête de banlieusard. On ne s'attend pas du tout, en venant ici à Luxeuil, de retrouver ce style de magasin avec cet agencement. C'est très beau. Je ne dis pas qu'en province, ils ont des goûts de chiottes. Pas du tout. Je dis juste que c'est surprenant. C'est vrai que c'est surprenant, forcément. Il y a du snacking. Oh, des bouchées à la reine déjà finies. Des pains buns en creux de sèche, je pense, au charbon, avec du saumon au milieu. C'est superbe, hein ? Il n'y a pas de faute de goût sur la pâtisserie, le snacking. En plus, c'est au cordeau, c'est bien droit. Bravo les filles, je ne sais pas qui est installé. C'est superbe, c'est agréable. Ce que j'aime, c'est le contraste entre cette nouvelle pâtisserie un peu fantasy et puis la petite barquette à l'huile qui ne dénote pas, en fait. Ça donne vraiment du charme, la crème brûlée au milieu. Ça me fait vraiment rire. Carré, du rond, de la tarte. Tu vois, on a presque l'impression que c'est des tartes qui sont faites par nos grands-mères un peu. C'est la coache, ça ? Eh bien, vous n'êtes pas si loin de la vérité. Ah oui ? Qui a fait cette tarte ? Ma belle-maman et ma fille. D'accord. Qui a aidé un petit peu. C'est très joli avec le cuir, là. Ça carrémitait un petit peu. Côté un peu rustique, comme ça. Alors ici, on est un peu dans la région de la prune. Et derrière vous, là, vous avez une grosse brioche qui est coupée avec un dessus blanc. C'est ? Une boule au beurre. Une boule au beurre. Allez, il faut vivre, ne vous inquiétez pas. Nous, ça nous fait plaisir d'être là. Franchement, je vous dis la vérité. Il faut vivre. C'est un glaçage ? Oui. Bon, ici, chocolat. Il y a du chocolat avec des charbons. Ah, des ours avec guimauves. C'est vous qui les faites ? Oui, c'est Christophe qui les fait. Voici des baguettes aux graines, derrière, là, c'est ça ? Graines de sésame, graines de tournesol. La baguette de tradition, elle est ? Elle est là. Elle est cachée un peu. Ah oui, d'accord. Il y a deux petits coups de lames dessus. Il y a du levain liquide, là, non ? Ça se voit. Très bien. Au moins, j'aurais bien voulu voir de la tourte de meule, de la tourte de seigle. Ça manque un peu, oui. Ça manque un tout petit peu, ça. C'est dommage. Bon, Norbert, qu'est-ce qu'on se goûte ? Eh bien, je vais goûter la petite barre chocolatée qui est connue, là. Parce que ça, vous savez, c'est un dessert qu'on fait dans tous les restaurants. J'adore cette barre chocolatée. Merci beaucoup, à l'équipe. Avec le plateau, c'est peut-être plus facile. Non, mais regardez, on va faire ça de bon. Ça, c'est parce que ils ont l'habitude de servir les gens qui se posent. Oui, c'est ça. Oh ! C'est quoi ? Ça n'a pas été faillite, c'est quoi ? Non, Norbert, même quand tu ne dis rien, tu fais la religion, tu te rends compte ? Moi, si c'est pour faire rire, c'est bien. On peut avoir notre pouvoir, mais bon. C'est quoi à l'intérieur ? C'est une ganache et un biscuit ? Il y a un caramel, oui. Il y a un biscuit et puis une petite ganache qui recoupe. C'est très bon. Ce n'est pas trop chocolaté. Ça laisse bien venir la cacahuète. On a ce caramel qui vient se poser. La petite base en dessous, là. Notre petite croustille en praliné. C'est très, très bon. Vraiment. Merci beaucoup. Et toi, Bruno, qu'est-ce que tu choisis ? Moi, j'ai bien goûté le flan, s'il vous plaît. Les choses les plus simples. Merci beaucoup. Directement ? Donc, on est sur une base de pâte feuilletée. Alors, il est bon, mais il est un petit peu fixé. Souvent, ce qu'on fait maintenant, c'est qu'on cuit le lait avec un peu de crème dedans. Ça donne des textures extraordinaires. Je voulais voir si c'était le cas. Malheureusement, je pense que c'est que du lait. Voyons, on voit la texture. Il est un tout petit peu raide. La boulangerie de Cécile et Christophe. J'adore la façade. On passe le pas de la porte. Et donc, à l'intérieur, on se trouve un magnifique magasin. Tout est très, très bien. On a une très belle pâtisserie, un très beau snacking, un super chocolat, une superbe viennoiserie. Et le pain est un tout petit peu en dessous par rapport au reste des produits. Je goûte le choco cacahuète. Un délice. Bref, c'est une boutique vraiment haut de gamme, pour moi, je le dis. Pour cette première épreuve, je vais leur mettre la note de 9. J'aurais voulu un pain au-dessus. Dans ce type de magasin, lorsqu'on rentre, il y a un superbe au linéaire. Et puis, tu as une belle pâtisserie, tu as une belle viennoiserie. On sent que tout est fait maison. Ce qui pêche un tout petit peu. Et vraiment, un tout petit peu, c'est le pain. C'est vrai que tu sens qu'il y a un tout petit peu de levain dans la baguette de tradition. Mais je trouve qu'il n'est pas suffisamment exprimé. Et puis moi aussi, Norbert, je goûte le flanc. Et je trouve qu'il est un petit peu trop ferme. Il est un petit peu trop fixé. C'est ce qui fait que je ne mettrai pas 10 pour ces deux petits défauts. Je vais leur mettre la note de 9 pour le magasin. Bravo. Notre pâtissier raffiné démarre très très fort cette journée de compétition. Il obtient une magnifique moyenne de 9. Allez-ouf ! Il est temps de reprendre le volant en direction Navène à 35 kilomètres de là. Un village de plus de 1600 âmes qui jouit d'un très vaste territoire forestier, mais pas seulement. Il y a bien sûr une église datant du 18e siècle, un cimetière militaire ainsi que le château de Lampinay. Si, si, c'est bien un château. Et comme Navène se situe juste à côté de Vezoul, Bruno a des airs bien connus qui lui trottent dans la tête. Écoute ça Norbert. T'as voulu voir Virzon et on a vu Vezoul. T'as voulu voir Vezoul. On a vu Vezoul. T'as voulu voir Honfleur on a vu Honfleur. J'ai voulu voir ta mère j'ai vu ta sœur comme d'habitude. J'ai voulu voir ta sœur et on a vu ta mère. Bon, c'est pas dans le bon sens. Ah non ? Ce qui compte c'est que tu les ai vus. Voilà. Magnifique cette chanson. Bah ouais, j'adore. Ah Vezoul. On n'est pas très loin, j'ai compris. Ah on n'est pas Vezoul ? Mais non, on est à côté. Nous sommes à Navène. À Navène ? Et Navène, il y a de l'histoire avec Vezoul. C'est vrai, t'as raison. En 1860 et en 1876, la commune subit de la part de Vezoul des amputations territoriales. Ah ils ont piqué des quartiers de... D'accord, ok. Ils sont un petit peu en guéguerre. Alors tu peux pas appeler Navène Vezoul, c'est pas possible. Ok. Alors là, ils ont les boules. Donc je te demande juste une petite chose Bruno, je pense qu'en arrivant à la boulangerie d'Alexia et Johan, on va surtout pas mettre la chanson de brelle avec Vezoul. Non, on fera pas. Voilà, on va pas les froisser. Promis. Bon, on y va ? Alexia et Johan. Voilà. C'était plutôt, je vais voir sa mère, après j'irai voir sa soeur. Non, je voulais voir ta soeur, on a vu ta mère, comme toujours. D'ailleurs, c'est à la frontière de Vezoul et de Navène que se trouve la boulangerie d'Alexia, Johan et de toute leur équipe. Allez, énergie, ensemble. L'odeur du bon pain, le motif d'une madame. Elle est au bonheur. Voici Johan. Depuis 15 ans, ce petit-fils et fils de boulanger aime avant tout mettre en valeur les produits issus de sa chère et tendre région franc-comptoise. J'aime bien travailler des produits régionaux, tout simplement parce que j'affectionne ma région. La Franche-Comté, c'est notre chauvin. C'est un peu chauvin. On est franc-comptois et on est fiers. Ce chauvinisme, Johan le partage avec sa femme, sa muse, son tout, Alexia. Il y a une dizaine d'années, ils se sont rencontrés la fleur au fusil à l'orée des bois. On s'est rencontrés du coup à la chasse. C'est pas courant ? Non, c'est vrai que c'est pas courant. On les rencontre à la chasse. Et puis du coup, j'ai tout fait pour l'avoir. Et depuis cette partie de chasse à cour, nos amoureux franc-comptois ont mis au monde une petite fille ainsi que cette boulangerie ouverte il y a un an dans laquelle tous les produits boulangers sont faits maison. Tout ce qui est de la boulangerie jusqu'au traiteur, tout est fait ici. Je dis que je suis un artisan, c'est une fierté de faire mes produits. Tout sort de nos mains. Voilà. Et ça, on est fiers de pouvoir le dire. Et c'est avec une immense fierté que notre couple va tenter aujourd'hui de représenter les couleurs de leur région chérie lors de la grande finale nationale. Comme on l'a dit, on est un peu chauvin, donc c'est notre région. Si on peut représenter notre région à la finale nationale, ça serait vraiment quelque chose de magique. De pouvoir montrer qu'on aime notre région. Mais vous. Mais vous. Bon, ben écoute, on a une grande façade, grand parking, une rue très passante, des couleurs flashing. Artisan boulanger snacking. Un super grand linéaire, comme ça. Tu sais qu'il faut le remplir, celui-là. L'entrée, c'est là-bas. Allez. Bonjour. Comment ça va ? Bonjour, mesdames. Ça va, ça va, merci. On cherche Alexia. C'est moi. Vous la trouvez. Super. N'envers. Brudou, enchanté. Vous allez bien ? Il y a combien de temps que vous êtes ici ? Ça a fait un an hier. Ah oui, c'est votre anniversaire. Bon anniversaire. Bon anniversaire. Merci. Et vous, c'est quoi avant ? Yoann a toujours été boulanger. Moi, je travaille encore, j'ai gardé mon emploi à côté. Bon, super. Une boutique, une surface extérieure, c'est inimaginable. Et quand on passe de pas de la porte, Donc là, c'est la partie des pains spéciaux, c'est ça ? Voilà, c'est tous les pains qu'on peut trancher. D'accord. On fait des grosses pièces parce que Yoann, il a appris depuis son enfance. Son grand-père était boulanger aussi. Il faisait des grosses miches. Et Yoann voulait garder cet esprit gros pain, voilà. Donc le campagne. D'accord. Et le campagne en graines qu'on décline en plusieurs façons. Donc on a le gros pain, on l'eniche, on l'en batard et on l'a aussi en baguette. Ok, alors la baguette, c'est des baguettes qui ne sont pas façonnées ? Non. C'est divisé et mis au four comme ça ? Voilà. Donc on a la baguette de tradition française et la baguette classique. Qui est scarifiée différemment. Voilà. Ici, donc du bronis, les cookies ? Du bronis, les cookies. La viennoiserie ? La viennoiserie qu'on est fiers de présenter comme de la viennoiserie maison. Donc le croissant ordinaire. Qui est sous sa forme d'origine. Voilà. Le pain au chocolat, le croissant aux amandes. Il faut faire attention à la dorure. Il y a de la dorure qui coule là. Là-bas, on a le sentiment qu'il n'y en a pas eu beaucoup. Un tout petit peu d'irrégularité, ok ? Et la partie des brioches ? La partie des brioches. Nos spécialités, les chinois, qu'on décline sous six parfums différents. Ah bon ? Feu, six parfums, lesquels ? On a le amandes griottes. Ouais. Comme pâtisseur de pépites de chocolat. Aromatise à l'orange. Ouais. Ananas coco. La framboise, chocolat blanc. Et on a pomme cannelle. Eh pas mal, très bien. Les chinois, c'est diversifié. Exactement. Moi, je trouve qu'il y a un soin bien particulier quand même au snacking. Sur la réglette, ouais. Sur la réglette et tout, c'est bien fait. Vraiment. Ok, très bien. Qu'est-ce qu'on va goûter, Bruno ? Moi, je sais ce que je vais goûter. Oui. Je vais bien goûter un cookie. Très bien. Ils sont faits maison ? C'est moi qui les ai faits. Ah, c'est moi qui les ai faits. Donc qu'est-ce qu'on a là ? On a chocolat ? On a pépites de chocolat blanc et pépites de chocolat noir. D'accord. Et ils sont faits au sucre roux et au beurre, au vrai beurre. Ils sont pas trop sucrés. C'est bien. Oui, je mets un peu moins de sucre. Ils sont bien craquelés. Ils sont un peu croussillants, périphérie, un peu moelleux à cœur. Moi, j'aime bien. C'est un cookie classique qui est bien fait. Moi, je vais goûter l'escargot au pain au raisin. Oui, le pain au raisin. Allez. Donc ça paraît massif, mais c'est léger. Oui, il s'est assez levé. Quand c'est bien cuit comme ça, on assèche beaucoup la pâte. Il aurait fallu avoir un petit peu plus de crème. D'accord. Parce que là, en fait, on a un rapport crème émis qui est un peu inégal. Et la crème pâtissière, si je peux me permettre de l'aromatiser un petit peu. La boutique de Alexia et de Johan. Oui. Écoute, moi, je trouve qu'on est sur un bel emplacement. Quelque chose de pratique parce qu'on a du stationnement. On est accueillis par Alexia et ses vendeuses. Et ils sont installés depuis peu de temps. Donc, moi, je vais surtout leur mettre une note d'encouragement. Il y a un petit peu à revoir sur les spéciaux. La baguette de tradition n'est pas façonnée. Donc, moi, c'est des choses qui me choquent toujours un petit peu. En revanche, je goûte un cookie qui est très bon. Il est un peu moelleux à cœur. Il est croustillant en périphérie. Pour l'épreuve de la boutique, je vais remettre la note de 6. Alors, la boulangerie d'Alexia et Johan, il y a une belle devanture. Franchement, c'est immense. On a un accueil chaleureux avec Alexia, Aurélie et Mélanie. Alexia nous dit tout de suite, écoutez, on vient d'ouvrir. Ça fait à peine un an. Moi, j'ai gardé mon emploi. Je pense que la volonté d'Alexia et Johan, c'est de se mettre en place au mieux, au plus rapide. Avec le temps, ils vont se peaufiner. J'ai noté que le snacking est super bien rangé. On a des belles réglettes. Je goûte le pain au raisin fait par Alexia. Il y a un petit côté inégal entre la crème et la pâte. Mais bon, cette note, elle va aussi les aider à s'améliorer. Pour la première épreuve de la boutique, je vais leur mettre la note de 6. Pour leur boutique, nos artisans franc-comptois obtiennent la timide moyenne de 6. De quel bois il se chauffe ? Deuxième épreuve, le produit fétiche. Création ou revisite, classique ou culotté, sucré ou salé, c'est le best-seller du boulanger. A l'issue de cette dégustation, une deuxième note sur 10. Retour à Luxeuil et Bains où notre pâtissier raffiné Christophe s'apprête à présenter à notre jury un produit rayonnant, le soleil d'or de Saint-Colomban. Le soleil d'or de Saint-Colomban. Donc Saint-Colomban, il a eu tout un périple pour arriver jusqu'à Luxeuil, il a fait une abbaye. Donc on a imaginé qu'il avait dégusté pendant son périple des noisettes, enfin ce qu'il trouvait parce que c'était en l'an 600. Ah oui. Alors j'allais vous demander pourquoi vous décidez de nous présenter ce produit-là où vous avez presque donné la réponse. C'est pour rendre hommage à ce saint qui est Saint-Colomban. Oui. Moi, je connais Saint-Bruno. Je connais Saint-Norbert. Oui. Alors il fait quoi, Saint-Norbert ? Il fait chier. Ah bon, d'accord. Alors juste pour info, Saint-Norbert était un prêtre itinérant. Un peu comme le nôtre d'ailleurs, non ? Enfin bref. Refermons vite cette parenthèse historique pour rattraper notre Saint-Christophe à nous qui a déjà sorti un biscuit Streusel tout prêt. Donc le fond était cuit. Oui. Maintenant, qu'est-ce qui se passe ? On va monter un biscuit financier léger aux noisettes. On mélange les blancs. Donc là, c'est un financier avec des blancs montés, c'est ça ? Oui. C'est un biscuit financier léger. OK. Christophe ajoute à ces blancs montés du sucre cassonade et du miel. Puis il mélange le tout au batteur. En parallèle, notre pâtissier raffiné tamise son sucre glace, sa poudre de noisette et sa farine. Et là, on n'est pas certain que Bruno adhère à 100%. Ce que vous venez de faire là, c'est bien, c'est joli, ça fait de l'image, ça sert à rien. La preuve, dans le tamis, il n'y a plus rien. Puis si peu qu'il reste, vous le mettez dedans. Oui. Donc alors moi, je vais vous donner une astuce qui marche tout le temps. Vous mettez tout dans un cul de poule, vous prenez un fouet et vous mélangez pendant 10 secondes. Vous aurez exactement le même résultat. C'est une manie de pâtissier, ça. Ben oui. Ça se transmet de génération en génération et quand on apprend, on a les réflexes. Comme quoi, la tradition n'a pas forcément que du bon. Ceci étant dit, notre Saint-Bruno boulanger ne rechigne pas à donner un petit coup de main en ajoutant toutes ses poudres à l'appareil à biscuits. Et Christophe ajoute son praliné dans la foulée. Donc ça, c'est praliné maison. Praliné maison, oui. Noisette pure. Et puis, je laisse la peau parce que j'aime bien cette petite amertume qu'il y a. Dans la peau, il y a de la vitamine. Donc, on remélange les deux matières. Christophe peut maintenant ajouter son biscuit financier à la noisette sur son biscuit Streusel. Puis, il dépose un disque de confit de myrtille infusé à la menthe et recouvre le tout avec le reste de la préparation. Vous vous arrêtez un tout petit peu avant la hauteur du cercle ? Parce que ça va prendre un peu de volume. Ça va prendre un tout petit peu 65 minutes à 160 degrés plus tard, Christophe décercle son soleil d'or qui a bien bronzé et ça ne s'arrête pas là. Donc, je chemise un petit peu les bords avec du gilanduja. C'est du chocolat qui est broyé avec des noisettes. OK. On va aussi le chemiser avec du praliné mixé. L'idée, vous avez dû travailler ce gâteau quand même. Oui, on s'est creusé un peu la tête. Ils se sont même bien cassés la tête. Christophe dégaine carrément l'artillerie lourde avec un pistolet à air qui va permettre de former un disque avec du chocolat fondu. Et une fois que le 45 tours chocolaté a bien durci... C'est très très fin. Donc, on le positionne dessus comme ça. Et ensuite, on a fait faire sur mesure un moule qui représente Saint-Colomban. Oui. Et comme c'est le soleil d'or, on va le dorer. Voilà. Et on vient le positionner sur le gâteau qui est fini. Très bien. On va retirer la déco dessus. Donc, on retire la déco. Parce que la déco, c'est joli, mais comme dit Norbert, on n'est pas là pour manger les rideaux. Sincèrement, quand je vous ai vu faire, je me suis dit que ça peut être un étouffe chrétien. Et en fait, c'est très aérien. C'est extraordinaire. Je vais vous dire une chose parce que moi, j'adore les mélanges de saveurs qui donnent un goût. Vous savez, quand on ajoute des ingrédients en cuisine, on cherche à donner un goût. Pas à prononcer un goût plus que l'autre. Mais là, on a un goût de miel, noisette, myrtille, qui vient être rafraîchée avec la menthe. C'est vraiment bien pensé. Quand je l'ai vu en boutique, je le trouve beau. Mais ce n'est pas le gâteau qui m'attire le plus à le déguster. Mais au niveau du goût, c'est ce qui m'accroche le plus. Et toi, Bruno ? C'est vrai que le goût, il est très particulier. Avec la menthe qui vient à caresser tout ça, c'est super bon, c'est hyper fondant. Il n'y a aucune résistance en bouche. C'est quelque chose qui s'efface. On a le sentiment de manger une mousse de fruits. Même du nougat ? Oui, c'est très agréable. 5, la finition. Le coup de mettre une plaque de chocolat pour masquer un petit peu le côté creusé. Je pense qu'il faut bosser un peu ça. D'accord. Le soleil d'or de Saint-Colomban, il a des notes de nougat avec une note fructe avec de la myrtille légèrement mentholée. C'est délicieux. Alors moi, j'ai un petit souci, c'est que c'est un gâteau de voyage et qui nous fait quand même une belle finition en chocolat. Je me dis gâteau de voyage, je pars, je fais la route. Aujourd'hui, il fait quand même 30 degrés, il faut le savoir, ça se voit. Je me dis ce que le chocolat va tenir. C'est un détail, mais c'est quand même assez important. Ça reste un concours, mais ça n'empêche que son soleil d'or de Saint-Colomban, c'est très bon. Je vais mettre la note de 8. C'est déjà un produit qui est noble parce qu'il fait, lui-même son praliné, il nous fait un biscuit financier un peu particulier. On a de la myrtille, on a de la menthe. En fait, tout ça fait que ça fait vraiment un bouquet aromatique et moi, je trouve ça très bon. Mais par contre, en termes de présentation, je trouve que le cache-misière dessus en chocolat, ça me déçoit un petit peu, mais ça reste très bon. Il y a une belle technique, il y a du beau geste et surtout, il y a une belle histoire sur le produit. Pour moi, ça vaut 8. Le soleil d'or de Saint-Colomban a littéralement irradié les papilles de notre jury qui lui accorde une savoureuse moyenne de 8. À présent, direction Navène où Johan, Franck-Contois, va dévoiler à notre jury un produit qui a la double nationalité, le chinois Franck-Contois. Je vais vous présenter un chinois Franck-Contois. Le chinois, on en a vu plein en magasin. Ah oui, il y en avait 6. On a décliné en sucré. J'ai pas mal sur les sucrés, mais bon, j'en fais un aussi salé. Ah, il va être salé celui-ci ? Oui, je l'ai fait avec une béchamel au vin jaune, d'accord. La saucisse du coin, de la brûchine. Pourquoi vous décidez de nous présenter ce chinois Franck-Contois ? C'est tout simplement parce qu'on est en Franche-Comté ici et puis que j'affectionne bien les chinois, mes clients aussi, donc... Et on a bien l'accent, malgré la visière, on a bien l'accent Franck-Contois. Pour cette revisite gourmande et 100% Franck-Contoise, Johan lance une pâte à brioche avec oeufs, farine, sucre et levure. Puis, en cours de pétrissage, il ajoute du beurre et après quelques tours... Donc là, la pâte à brioche est finie de pétrir. Oui. Je la mets en bac. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe à Johan ? Maintenant, je la mets en froid pendant 24 heures. J'en avais une de près puisque 24 heures, on aime bien la haute faune, mais bon. Et 24 heures de froid plus tard, ça donne ça. Une belle grosse pâte bien fermentée qui est aussitôt découpée et laminée. Et après un coup de farine de notre roi du fleurage, Johan déroule son parchemin et le garnit d'une béchamel. La béchamel, c'est un peu la crème pâtissière du cuisinier et du traiteur. Dans votre béchamel, moi, j'aurais rajouté directement un peu de comté. D'accord. Pour bien fixer et avoir quelque chose d'assez moelleux, assez généreux sur le goût et après, j'aurais mis du râpé. D'accord. Essayez, vous allez voir, c'est quand même plus simple. Donc après, j'accorpore mes saucisses dessus. Saucisse brushing ? C'est ça. C'est une saucisse qui est faite fumée, c'est ça ? Oui, oui, c'est ça, tout à fait. Un peu comme la Montbéliarde ou la Montpour, un peu fumée, quoi. C'est ça ? Sauf que là, les fêtes en retournent pas. Notre artisan chevin n'allait tout de même pas utiliser de la saucisse de Toulouse, n'est-ce pas ? Ou de l'aimantale au lieu du bon vieux comté, hein ? Comme ça, on dirait une tarte flambée. C'est exactement ça. Une flamme une queuche. Sauf que là, c'est le chinois de Bourgogne-Franche-Comté. Du coup, Johan enroule sa brioche, découpe des portions qu'il dépose dans un moule et hop, direction le four pour une vingtaine de minutes. Allez, hop, on vous laisse passer. Allez, welcome ! Au revoir, le chinois. Très bien. Musique Physiquement, c'est très rustique. On a des trous dedans, on appelle ça des caves. Ça, c'est apporté par la béchamel parce que la béchamel est très riche en humidité. Oui. Donc l'humidité, sous la chaleur du four, ça crée de la vapeur. La vapeur, elle pousse, ça fait des caves. La deuxième chose, moi, vous avez vu, la saucisse qui est très bonne, je n'en ai pas eu, j'en ai eu qu'un tout petit morceau. Oui, oui, j'ai eu. En fait, c'est des gros morceaux. Moi, je vais vous inviter à les mettre un peu plus fins pour qu'on ait vraiment réparti au maximum parce que quand on tombe dessus, c'est agréable. On a vraiment ce parfum un peu particulier de cette saucisse un peu fumée. Moi, j'avais un petit peu peur de la quantité de sucre. Finalement, ça passe très bien parce qu'il y a tellement de béchamel, il y a tellement de comté râpé que le sucre s'efface un peu. Moi, je trouve que l'idée, elle est noble. Je vois quelques petits défauts. La saucisse, elle est vraiment taillée en trop gros morceaux. Elle n'est pas cuite. Moi, je vous inviterai à la blanchir. Blanchir, c'est juste la passer dans l'eau quelques minutes. Pourquoi je vous dis ça ? Parce que là, elle n'est pas suffisamment cuite. C'est du cochon qu'il faut quand même pousser en cuisson. Je trouve que c'est un bon produit local. Moi, c'est ce que j'aime. Je viens ici dans la région et j'ai envie de goûter un produit comme ça. Après, il y a beaucoup de caves et il n'y a pas assez de garniture pour moi en termes de saucisse parce que c'est trop disparate dans le chinois. Johan qui décide de nous présenter un peu son produit signature qu'est le chinois. Alors, il y a deux, trois petits soucis encore dans le montage, dans le réglage. On aurait pu avoir des morceaux de cette fameuse saucisse locale un peu plus fin, de manière à ce qu'on puisse en avoir un peu réparti partout. On aurait pu avoir des produits un petit peu mieux montés et structurés dans le moule. Et encore un petit peu de réglage. Le chinois, c'est une pâte à brioche. Moi, je trouve qu'il mettait un peu trop de sucre à la base. Et en fin de compte, au goût, au résultat, c'est très léger. La béchamel, c'est juste là pour fixer, amener un peu de crème, un peu d'onctuosité. Ça crée un peu plus de caves qu'autre chose. Moi, j'aurais vraiment fait fondre une partie du comté dans la béchamel. J'aurais fait une petite sauce mornay. La saucisse, je l'aurais blanchi un petit peu avant, taillé en petits morceaux. Pour le moment, il y a plein de petits détails techniques qui me dérangent. Le pâtissier raffiné est toujours en tête. Un classement, bien sûr, un peu plus provisoire, car on le sait, l'épopée boulangère du jour est encore loin d'être arrivée à son terme. Troisième épreuve, le pain. Complet ou spécial, ficelle ou pavée, levure ou levain, tout le savoir-faire et l'amour du boulanger sont dans son pain. À l'issue de cette dégustation, une troisième note sur dix. Retour à Luxeuil-les-Bains pour découvrir le pain de notre pâtissier raffiné Christophe et de son binôme Marcel, le tourbillon de Luxeuil. Vous vous appelez vraiment Marcel ? Non. Pourquoi vous l'appelez Marcel alors si vous ne l'appelez pas Marcel ? Parce qu'il s'appelle Christophe et puis... Ah ! C'est un peu compliqué, les deux Christophe. Donc rebaptisez Marcel. Voilà. Alors pourquoi vous décidez de nous présenter ce pain ? À la demande du maire de Luxeuil, il a demandé à tous les artisans de mettre en valeur le jambon de Luxeuil. C'est une recette ancestrale qui se perdait un petit peu. Vous la connaissez ou pas ? C'est un jambon qui est séché, qui est frotté avec des bêtes genièvres. Il y a du vin rouge d'arbois aussi dedans. Mais avant de travailler cette appétissante cochonaille, Christophe prépare sa pâte à focaccia avec farine de tradition, flocons de pommes de terre, sel, levure, levain et eau. Et maintenant, Christophe, on attend quoi ? J'attends que le gluten fasse son action pour pouvoir incorporer l'huile d'olive après parce que si j'incorpore l'huile d'olive trop tôt, la pâte ne va jamais prendre de corps. En toute fin de pétrissage, Christophe peut ajouter l'huile d'olive et après un dernier tour, envoyer sa pâte à focaccia au frais. 24 heures plus tard, elle est prête à être laminée. C'est une pâte extrêmement souple, on sent qu'il y a de la vide, dedans il y a des bulles d'air et elle est très très fine. Et maintenant, l'opération la plus délicate, c'est d'aller la basculer sur ma plaque. Mission accomplie ! Sur ce, Christophe fait des petits trous façon pompe à huile et les envoie pousser pendant une heure et demie. Et pour la cuire, on va mettre une feuille dessus parce qu'on ne veut pas qu'elle gonfle trop et on va mettre deux plaques pour avoir quelque chose de bien plat. Après 12 minutes à 175 degrés, place à la garniture. Christophe étale une généreuse couche de confiture d'oignon au vin rouge et jus de grillote sur laquelle il dépose son fameux jambon de luxeuil. On va déposer de fines tranches, pas partout parce qu'on veut créer une soudure entre les différentes parties quand on va rouler. Et après le pistolet à air, Christophe nous sort carrément la découpeuse à jet d'eau hyper barre. Grâce à la haute pression de l'eau, l'incision des parts de focaccia est ultra précise. Et Christophe peut rouler des tourbillons d'une régularité à faire palir d'envie Bruno Cormeret. C'est une technique un petit peu compliquée, il faut avoir le coup de main. Là, il faut que tu viennes m'aider pour lever celle-ci là parce que je ne vais pas réussir à l'attraper. Voilà, comme ça. C'est bien connu, à quatre mains, c'est toujours mieux. Et pour éviter que le tourbillon devienne tornade, Christophe l'attache avec un peu de raffia. Et hop, un coup de doré au beurre et 10 minutes à 250 degrés pour caraméliser le tout. Voilà, le tourbillon de luxeuil, bien caramélisé, bien moelleux à l'intérieur. Sous-titrage Société Radio-Canada Alors c'est évidemment très bon, même si j'ai une petite dominance quand même sur l'oignon. Gustativement, on a cette pâte à pain qui est un peu particulière. Mais moi je vais surtout noter, c'est très original. Ça a une superbe gueule, en plus vous le laissez comme ça, il n'y a pas de chichi dessus. Il y a ce petit raffia qui va tout autour, je trouve ça très très bien. On a sur la périphérie, on a presque un sentiment de biscotte, parce que ça croustille. Et sur le dessus et à cœur, surtout, on est hyper moelleux. C'est un très beau produit, bravo messieurs. Merci. On a l'impression, vous savez, d'avoir pris un morceau de pain comme ça, de focage et d'avoir léché le plat d'une tartiflette. Vous savez, quand il y a la poitrine qui a caramélisé comme ça au fond. Moi la seule question que je me pose, c'est est-ce qu'il n'y a pas plus de garniture que de pain ? Est-ce que pour moi ça ne serait pas plus du snacking qu'un pain ? C'était notre interrogation aussi. Après c'est un beau produit, c'est magnifiquement présenté. Je n'ai jamais vu un pain comme ça, si ça doit être un pain. Même en snacking, j'ai rarement vu une pièce comme ça. Aussi régulière, bien montée, bien ficelée. Je suis assez bluffé. Merci messieurs. Le tourbillon de luxeuil que nous présente Christophe, accompagné de Marcel. Alors moi j'ai un gros gros problème. C'est très joliment présenté, physiquement, visuellement, gustativement, tout est bon. Mais moi je me demande, à ce niveau de la compétition, est-ce que c'est un pain ou du snacking ? Toi Bruno, je n'ai même pas réussi à identifier avec quoi on pourrait manger ce pain. Il se mange tout seul par gourmandise, oignon, jambon, c'est délicieux. Donc je suis un peu perturbé, mais ça y est j'ai tranché, c'est un pain et je vais mettre la note de 9. Écoute Norbert, moi je n'ai pas grand chose à trancher. Je vais lui mettre la note de 10. Parce que moi je trouve que c'est parfaitement exécuté, c'est malin, c'est original, c'est gourmand. C'est pour moi forcément du pain, parce que ça subit une fermentation, ça subit une cuisson. Alors après c'est un peu aménagé, c'est roulé, ça subit une autre cuisson. Après en plus c'est ficelé avec ce raffia, c'est une belle idée. Moi je trouve que le produit est top, pour moi ça vaut 10, pas de soucis. Bravo messieurs. Waouh ! Le tourbillon de luxeuil a fait tourner la tête et l'essence de notre jury, qui la doube en lui attribuant une mirobolante moyenne de 9,5. A présent, retour à Navène, où Alexia et Johan, nos amoureux Franck-Contois, présentent au jury un pain au nom pour le moins intriguant, la tresse aux trois boissons. Pourquoi vous avez laissé nous présenter ce pain-là ? Parce que c'est un pain qu'on a créé spécialement pour l'émission. D'accord. On voulait vraiment trouver un pain qui nous corresponde au niveau du goût. On a créé un pain avec nos boissons fétiches, pour Johan le café, moi le thé vert, et on voulait une boisson pour trancher du café et du thé, du citron. Et avec ces trois pâtes, vous avez fait une tresse à trois branches. Voilà. On a créé un pain avec nos boissons fétiches, pour Johan le café, moi le thé vert, et on voulait une boisson pour trancher du café et du thé, du citron. Et avec ces trois pâtes, vous avez fait une tresse à trois branches. Voilà. Alors du coup, pour réaliser cette tresse tout en fluide, on commence par quoi ? On commence par la branche au thé ? Oui, je vais mettre ma farine dans la cuve du batteur, ma levure, et je rajoute le thé dans ma farine, et après, je vais mélanger déjà ça. Johan ajoute ensuite du sel et de la pâte fermentée. Une fois boulé, place à la branche citronnée. Il reprend la même base de pâte qu'il agrémente de jus de citron, de citron confit et de quelques zestes. Ça y est, on a fait sel au thé au citron, il ne reste plus que sel au café. Sel au café, voilà, c'est parti. Mais oui, bien sûr, on l'avait presque oublié. Eh bien, allez, c'est reparti avec de la farine de tradition et de seigle, de la levure, de l'eau, du sel, de la pâte fermentée et du café soluble. Une fois mélangé, hop, on décuve. Donc maintenant que les trois boules sont prêtes, on va pouvoir diviser pour faire notre tresse. Alors, exécution ! Et après avoir divisé ses pâtons, Johan les allonge à la main. On met un peu d'eau pour pouvoir mouiller nos branches. Que les graines et puis le maïs se collent dessus. Puis maintenant, je peux confectionner ma tresse. Tel un coiffeur vidagiste, Johan réalise sa tresse aux trois boissons. Et après une vingtaine de minutes de cuisson... Ça va l'air cuit. On sent bien le citron. Moi, je sens bien le thé. En espérant que le jury soit content. Oui, que ça plaise. Le pain au citron, il est très très bon. Il y a un petit côté un peu sucré, le citron confit. Le pain au thé, comme on peut s'imaginer, le thé, surtout le thé vert, on ne le retrouve pas. Par contre, le café est beaucoup trop d'humilien, il y a beaucoup trop d'amertume. Bon, l'idée est sympa, vous avez voulu respecter ça à vos trois boissons, c'est plutôt drôle. Le citron, très bien. On peut la mettre au petit déjeuner avec juste un petit beurre demi-sel comme ça. C'est très très bien, avec une petite confiture de fraises ou de mirabelle, comme on veut. On arrive sur le café. Le café, il décape. C'est ça qui est un peu... Moi, je n'aurais pas utilisé du café soluble, j'aurais fait une infusion de café, carrément. Le thé, moi, j'aime beaucoup le thé avec le poisson. Du brochet, du cendre, de truite, on peut même partir sur de l'ombre chevalier. Voilà, mais pour moi, il faut revoir surtout la forme. Moi, je voudrais bien vous trouver des boules, plutôt avoir le choix. Là, en fait, quand j'ai mangé, vous avez vu, j'ai déchiré et le mélange, il n'est pas super dingue. Ça se confond trop qu'on a là. Oui, d'accord. Le pain aux trois boissons. Alexia aime le thé, Johan aime le café et au milieu, ils aiment le jus de citron. Trois pâtes, trois goûts différents. J'aime le citron, moins le thé et je n'aime pas du tout le café. C'est trop fort, c'est trop présent, c'est trop puissant. Et le mélange étroit, ça ne marche pas forcément. Par contre, je vais saluer l'idée d'avoir essayé de nous faire un pain original. Aujourd'hui, ça ne marche pas très bien, mais j'aime beaucoup, beaucoup le pain au citron. Je vais mettre la note de 5. L'idée est bonne d'associer comme ça la boisson au travers du liquide qui va servir à hydrater la pâte. C'est la forme surtout qui ne va pas. Ils ont fait une tresse à trois branches. Il y a de la couleur, donc ça a un côté un peu sympathique, mais d'où les arômes se mélangent. Gustativement, le seul pain où je trouve vraiment que c'est très bon, c'est le pain au citron. Donc moi, je vais inviter nos amis Alexia et Johan à faire un pain au citron seul. Je vais leur mettre la note de 6 pour ce pain aux trois boissons. Le pain aux trois boissons fait un peu boire la tasse à nos amoureux qui récoltent une toute petite moyenne de 5,5. Nos artisans franc-comptois sont clairement à la traîne, mais qui sait, un miracle est toujours possible. Dernière épreuve, le défi. Aujourd'hui, nos boulangers vont intégrer dans une création un produit régional imposé par notre jury. A la clé, une quatrième et dernière note sur 10. En attendant de découvrir la spécialité locale que nos boulangers vont devoir sublimer, Bruno attend tranquillement Norbert, parti faire cueillette chez l'épicier du coin. Hé Bruno ! Hé 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 ! Hé j'étais en... Hé, ne crie pas Norbert, on est dans les termes là. Ah oui, c'est vrai. Ah, moi je suis en train de faire une petite sieste au soleil là. Qui s'y t'amène en courant là ? Regarde, j'ai été chercher un petit bocal de morilles. Qu'est-ce que tu veux faire avec ça ? Bah, j'aimerais le donner aux boulangers qui me fassent... Ah, pour nos amis boulangers ? Ouais, une création. Une création avec des morilles ? Ah, c'est un champignon luxueux la morille. Noble. Super noble. T'as la truffe, la morille, le cèpe. Alors moi, j'adore la cueillette aux champignons, mais il n'y en avait pas, c'est pas la saison. C'est de mai à juin, donc tu vois, c'est une saison très courte. Oui, on est un petit peu décalé là. C'est très court, donc t'as trouvé ça en un petit bocal comme ça. Ça se traite un peu comme le champignon de Paris. Grossièrement, je sais, je vais me faire insulter, mais par contre, il y a une chose à savoir sur la morille, ça ne se consomme jamais, jamais cru, c'est toxique. Donc il faut la cuire ? Ah oui, c'est un peu comme la pomme de terre, ça se mange pas cru. Ah oui. Cueilli un peu partout dans la région, la morille est un des champignons les plus nobles après la truffe, avec des prix variants entre 50 et 450 euros le kilo. Ah oui, quand même. Pour les chasseurs-cueilleurs les plus téméraires, on peut en trouver en forêt, au pied de freine ou de lilas, voire même près de ruines ou encore en zone sinistrée à la suite d'incendies. En gros, là où la nature reprend ses droits. Et notre jury, lui, comment veut-il traiter ce champignon riche en vitamine D ? Moi, je vois bien ça, tu vas couper assez finement avec une petite béchamel avec un petit peu de farine de noisette sur une base de brioche. Moi, je veux ça en vinoiserie. Moi, écoute, je vais peut-être être trop classique, mais j'aimerais qu'il nous fasse simplement une petite tarte à la morille. Peut-être, comme tu dis, avec un peu de poudre de noisette dans le fond. Oui, ça va très bien, ça. J'ai pas envie de la retrouver forcément dans Dupin. Bruno, qu'est-ce que tu voudrais pas avec cette morille ? Je veux pas la retrouver dans Dupin de mie, je veux pas la retrouver simplement comme ça, non, maltraité, quoi. On connaît Dupin avec des champignons, des noisettes, un peu de truffes, un peu dans l'esprit, un peu chasseurs. J'ai pas envie de retrouver ça, tu vois, je veux retrouver ça de façon noble. Tu ne seras pas trop d'ombre en partant d'un verre, s'il te plaît ? Non, non, je m'en vais parce qu'il manque encore un bocal pour aller manger un autre bocal. Je repars. A tout à l'heure. A tout à l'heure, Bruno. Alors, cette morille donnera-t-elle du fil à retordre à nos boulangers ? Ah, des morilles ! J'avais pas du tout pensé à ça. C'est un champignon ou tiens, ça ? Oui, en plus. Nous, on fait une croûte aux morilles au magasin, c'est un peu connu, on va pas faire ça. C'est une morille bien jaune, mais après, c'est pas original. J'ai une idée, comme je pense qu'il faut pas dénaturer le produit, il faut pas l'enrichir avec trop de conneries. On peut faire un espèce de dessert sucré-salé, comme un trompe-l'oeuvre. Toi, ta brioche, tu ferais un au burger sucré. Je verrais bien de la pâte à croissant mise sur le champ en forme de fleur, comme ça. Et au milieu, on pourrait faire un appareil à cake assez simple, assez neutre, mais blindé de morille dedans. On part sur l'idée, là ? Ça vous plaît ? On peut faire une compotée de pommes morilles. Tu sais quand on fait des compotées d'oignons pour les burgers ? Une crème vanille pour lier le tout. Pommes, vanilles, morilles. C'est parti, on se désinfecte les mains ? Ah oui. Petit masque, petit bisou. Ah oui. C'est parti. Notre pâtissier raffiné et son binôme Marcel partent sur une tourte feuilletée à la morille. Quant à nos amoureux, Franck Comtois, il lance de ce pain un burger sucré-salé, composé d'un steak de morille, de pommes et de vanille. À Luxeuil-les-Bains, Christophe s'attaque à la garniture de sa tourte en éminçant des échalotes. Donc dans ma casserole, il y a du beurre, de l'huile d'olive, des échalotes émincées finement et on va les faire suer tranquillement. Alors ça, c'est des pommes d'un petit verger qu'on a juste derrière la boulangerie. C'est des pommes qui sont toutes fraîches. Je vais déjà faire griller mes morilles, moi. Franchement, ça me plaît bien les morilles. C'est quelque chose qu'on aime bien tous les deux. Il y a mon boulanger qui va aux morilles. Les bonnes saisons, il en ramène une ou deux. Il est content. C'est vraiment quelque chose de très rare et de très noble et de très goûteux. Moi, j'adore ce produit. Je veux qu'il y ait de la mâche dans la bouche. Je les coupe assez grosses. Je veux que ça claque. Je sens que c'est de la morille. Si notre pâtisse si raffinée est en pleine confiance, Anna Venn, ce n'est pas le cas d'Alexia, qui cuit ses pommes et ses morilles, des questions plein la tête. Ça va peut-être relever un peu le goût de la morille qui est quand même assez forte mais assez douce en même temps. Oh, bah dis donc. Ça se marie bien, le pâtisse de la morille ? Non, non, c'est vraiment une très très bonne idée. Voilà, donc là, il y a une petite osmose qui se fait entre les échalotes et les morilles. Et il n'y a pas qu'un luxe feuille que la magie opère. Anna Venn, Alexia et Johan préparent leurs steaks en totale harmonie. Johan verse délicatement un sirop de vanille et gélatine qui servira, si tout va bien, à lier le tout. C'est bien ? C'est bon ? Super. Il faut croiser les doigts pour que ça prenne. Il faut croiser les doigts de pied aussi. Allez hop, au frais. Et maintenant pour le de boulangerie, place à la pâte. À luxeuil, vas-y chauffe Marcel, comme disait un célèbre accordéoniste. Mais quel type de pâte abaisse-t-il donc au laminoir ? C'est une pâte à croissant qu'on a pétrie ce matin, incorporé le beurre dedans, on a touré ça. C'est un produit que j'affectionne énormément, la brioche. Une des pâtes que j'ai réussi à faire en premier. On va tout faire pour épater le jury. Ah ma chérie ? Bah c'est le but. Et tandis que Johan, motivé, finit de former ses buns, chez notre pâtissier raffiné, Marcel détaille finement la pâte à l'aide d'une bicyclette pour réaliser une tourte en forme de fleur parfaite. On va redétailler le couteau. On fait un petit essai, comme ça. Ça c'est une création, on n'a jamais fait ça. On va les humidifier pour qu'elles se collent, pour qu'elles soient bien soudées entre elles quand même. Et puis après on va les repositionner et on viendra mettre la garniture au milieu. A Navène, Alexia et Johan disposent en crumble à base de farine, beurre, sucre et mori sur leur pain buns. Et qui sait qui fait le plus beau ? Moi ils sont plus beaux. Moi c'est bien reparti. Oui parce que je sais. Allez, au four. On va déjà regarder. D'ici une vingtaine de minutes. C'est au mori, il faut que ça soit blindé de mori. Ah bah là, je pense que quand ils vont mordre, ils vont sentir que ça. J'espère bien. Donc ça, c'est un appareil à cake salé. A l'intérieur, il y a des oeufs, du lait, de l'huile, de la farine, du gruyère râpé et de la levure chimique. Alors ça part au four. Il n'y a plus rien à faire. J'espère que ça va bien se passer. On croise les doigts. Pendant que les marguerites éclosent au four, à Navène, pouf ! Les pains buns se sont cuits et peuvent maintenant être montés. Johan les découpe, puis dépose une couche de crème diplomate à la chantilly pour accueillir les steaks pomme, vanille, morille. Ça a pris ou pas ? Oui, ça a pris, regarde. Ah bah nickel, vas-y. Ça a l'air d'être vraiment sympa. Allez, vas-y. C'est plutôt pas mal, on remet un peu de morille. Il y a beaucoup de morille. Oui, mais c'est le thème, c'est la morille. Ah ouais, top. Ah, je suis content. Vous avez vu, c'est sympa. On va le retourner. Oui, on le retourne. Un, deux, trois. Hop. Ah ouais, sympa. Pour rappeler un petit peu le côté morille, on remet deux, trois petites morilles au centre. Ça ressemble à une fleur. Ça a l'air d'être gourmand, quand même. Le, le. Notre mère, il aime bien quand c'est gourmand. C'est super. Hop, on emboîte. Garomori. C'est de ne pas en mettre un par terre. Par contre, tu portes la boîte. Pas de problème. Je te laisse cette responsabilité. Oui. Bon, allez, on y va. T'as bonne chance. Merci. Allez. Merci. C'est au domaine de Laroche, dans la commune viticole de Chablis, que va se dérouler l'ultime dégustation de cette journée de compétition. Nos deux boulangeries s'apprêtent à présenter leur création autour d'un champignon cueilli dans la région, la morille, produit imposé par Bruno et Norbert. D'un côté, le cœur de morille de Christophe et Marcel, face à lui, le croque-morille d'Alexia et Johan. À l'issue de cette dégustation, une dernière note sur dix. Allez, on y va alors, cœur de morille, c'est bon. Christophe, Marcel. Donc, nous, on a voulu garder la morille telle qu'elle, pas la détourner. Et on l'a incorporée dans une pâte à cake et on l'a emballée dans une pâte à croissant dessucrée. C'est presque à sectionner, quoi. On peut la détacher, oui. Allez. Bruno et Norbert attendent que la morille soit intégrée dans une préparation à base de tarte ou dans une viennoiserie. Évidemment, la saveur de ce luxueux champignon doit être omniprésent. Mais il ne faut surtout pas qu'il soit travaillé dans un pain ou un pain de mie. Alors, nos artisans ont-ils répondu à ses attentes ? Vous n'avez pas mis que des morilles dans cet appareil à cake ? Un petit peu de fromage râpé et des échalotes. C'est un très joli produit visuellement. Je suis assez bluffé, on ne va pas se mentir. Le petit moins, c'est peut-être le côté un peu sucré de la pâte à croissant. Maintenant, c'est un champignon qui supporte bien le côté un peu sucré parce que moi, je le fais revenir dans du vin cuit, un porto, donc qui est légèrement sucré. Sinon, je n'ai pas grand chose à dire. On sent la morille, c'est bien marié, c'est bien travaillé. Peut-être pour moi, il y a un petit peu trop de sucre. C'est tout. Bruno ? Moi, je trouve ça très joli également. Vous avez pris aujourd'hui une technique qu'on commence à trouver de plus en plus sur les concours. Cette pâte à croissant, désucrée, posée comme ça sur champ pour que ça feuillette non pas en hauteur, mais plus en largeur. La forme est originale, c'est bien fait. Pour moi, ça manque un petit peu d'assaisonnement. Et si on avait eu un petit peu plus le côté salé, ça serait venu effacer un peu le côté sucré qui ressort un petit peu. Mais c'est joliment fait. Merci messieurs. Merci bien. Alors, le croque-morille, Alexia et Johan. Vous êtes parti sur l'imitation d'un bun, c'est pour faire un burger ? Oui, voilà, un peu un effet. Un peu un trompe-l'œil, quoi. Donc, elle est traitée comment, la morille ? Elle est grillée avec des pommes et de la vanille. Donc, c'est du sucré ? Sucré. C'est ça, ok. C'est un joli produit, c'est un joli trompe-l'œil. Il y a l'impression que c'est un biftec haché qu'au milieu. Le mélange, donc, de la crème diplomate, de la vanille, de la morille. J'ai presque le sentiment de manger une brioche avec des pruneaux dedans. T'as pas ça, toi, Norbert ? Moi, j'ai l'impression d'avoir quelque chose de confit, ouais. Ouais, il y a une prune un peu, limite pruneau, c'est surprenant. Alors, j'aurais voulu de la morille plus présente dedans, parce que là, elle se confond dans beaucoup de choses. Et j'ai du mal à la retrouver. Et la vanille est très dominante. Mais moi, je vous invite à continuer ce type de brioche, avec le crumble dessus. Parce que ça semble, effectivement, très simple, très boulanger. Mais gustativement, quand c'est bien fait, c'est très, très bon. Alors, moi, j'adore l'idée. Vous êtes parti sur un trompe-l'œil avec un produit qui n'est pas du tout, mais alors, du tout évident, c'est la morille. Vraiment, on a l'illusion d'avoir quelque chose de salé, que le fromage a fondu, mais pas encore coloré. Moi, j'ai un peu de mal avec l'ensemble de tout, parce que c'est confondu. On a des nuances de morille, on a des nuances de vanille. J'ai l'impression de manger de la prune à un moment, un pruneau. Quand on tombe sur la morille et c'est diplomate, c'est super agréable. Malheureusement, des fois, il y a un peu trop d'arômes autour. Mais je vais vous dire une chose, bravo d'avoir osé. On n'ose pas assez, là, vous avez osé. Et je vais le retenir. Et franchement, bravo pour l'idée. Vraiment. Merci beaucoup. Merci à vous. A tout de suite. Moi, je ne m'attendais pas à avoir ce style de produit. Même si un des boulangers nous dit que c'est salé, écoute, moi, je trouve qu'il y a quand même une dominance du sucre. Pour moi, c'est deux produits sucrés. Je trouve qu'il y en a quand même où la morille manque un tout petit peu de présence. Elle est masquée par un autre goût et je trouve ça un petit peu dommage. Bravo de boulangerie. Franchement, c'est bien. On aurait pu faire quelque chose de plus simple, mais ils ont choisi d'être un peu plus complexe. Et moi, les deux produits m'intéressent. Et maintenant, ça va jouer sur vraiment lequel s'approche plus de la morille que l'autre. On va voir un peu comment ça se joue. À ce stade, Christophe, notre pâtissier raffiné, est largement en tête avec une moyenne de 8,8. Je suis un petit peu déçu parce que j'avais pensé réduire beaucoup le sucre dans la pâte à croissant, mais ils l'ont quand même senti. Mais malgré tout, il y en a besoin pour la fermentation. Dans l'ensemble, ils ont trouvé ça bon, plutôt. Alexia et Johan, nos amoureux franc-comptois sont à la traîne avec une moyenne de 5,8. On est contents. Oui, c'est quand même un beau produit. On a voulu créer un produit audacieux et j'ai reconnu notre audace. Alors, quelle boulangerie remportera le duel du jour et sera en lice pour représenter la région Bourgogne-Franche-Comté ? Verdict. On va commencer par vous, Alexia et Johan. Pour le défi du jury, vous avez obtenu la note de 8 sur 10, ce qui vous fait une moyenne générale de 6,4 sur 10. Bravo. Félicitations. Merci. Alors, Christophe et Marcel, c'est à nous. Le défi du jury, vous avez obtenu la note de 8,5 sur 10, ce qui vous fait, messieurs, une moyenne générale de 8,8 sur 10. C'est donc vous, Christophe, qui remportez cette journée. Bravo. Bravo. Félicitations. Oh, ben voilà, l'aventure s'arrête là. Ben oui, c'est déjà une belle aventure. Une belle aventure. On est vraiment content d'avoir pu participer, rencontrer les chefs. On ne s'entendait pas à ça. Je pensais que ça allait aller, mais à ce niveau-là, c'est énorme. Le tourbillon de Luxeuil, 9,5, c'est scotché là. En même temps, j'avais dit, on a tout décéré. Au top, patron. Oui, oui. Bon, Norbert, moi, je suis très content que ce soit notre ami Christophe et... Et Christophe. Et Christophe ou Marcel. Oui, ça dépend. Qui continuent l'aventure avec nous, parce que moi, j'ai découvert chez eux un pain très original et il nous fait encore preuve d'originalité au travers du produit qu'il a traité pour mettre en avant la morille. Moi, je trouve que c'est un très bon professionnel. Oui, c'est un très bon technicien, Christophe. Quand il est dans son labo, il maîtrise super bien. Il nous a montré des super belles pièces. Franchement, on a toujours été éblouis. C'est Christophe et Marcel qui remportent cette journée. Bravo à eux. C'est la soirée de Christophe qui représentera le département de Haute-Saône lors de la délibération finale de vendredi. C'est droit, tout est parfait ! Demain, la compétition se poursuit en Saône-et-Loire et dans la Côte d'Or où nos boulangers vont devoir relever un défi au temps de la truite confite lancée par un chef étoilé amoureux de sa région, Cédric Buretin. Visuellement, on a presque l'impression qu'elle est crue, mais vous verrez qu'en bouche, elle est fondante. Et un nouveau duel, le chevalier du pain face au boulanger qui vous veut du bien. Qui accèdera à la délibération finale de vendredi ? « Folda de la vieille Légion, demain brandissant les drapeaux » « C'était votre programme avec Steam One, le défroisseur vapeur verticale. Steam One. » « Seoolïne Légion 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 Légionais »